BFM Business présente Tous les jours j'entends quoi ? De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds, mais c'est extraordinaire. J'ai dit qu'il y a un vrai souci, il faut créer de l'emploi. Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Il suffit d'écouter BFM Business. Voilà, magnifique. Guillaume Paul, Good Evening Business. Allez, 18h13, on est reparti dans Good Evening Business. Je vous le disais, c'est une proposition de loi très attendue qui a commencé à être examinée en commission à l'Assemblée Nationale. Proposition de loi pour renforcer encore l'attractivité de la place financière de Paris. On va en parler avec Jean-Charles Simon qui est avec nous. Bonsoir Jean-Charles, bienvenue, délégué général de Paris Europlace, qui promeut justement c'est l'objet de Paris Europlace, c'est promouvoir l'attractivité. C'est notre raison d'être. C'est votre raison d'être. D'ailleurs vous avez été associé étroitement aux travaux qui ont débouché sur cette proposition de loi. Renforcer l'attractivité de la place financière de Paris. Déjà si on fait un peu de pédagogie en 30 secondes, ça veut dire quoi Jean-Charles, concrètement ? Ça veut dire se donner les armes pour poursuivre la dynamique vraiment favorable, vraiment marquante qui se passe depuis pas mal d'années en faveur du développement de la place financière de Paris. Et c'est très concret. En 5 ans, fin 2017, fin 2022, 20 000 emplois dans Paris, dans Paris, liés aux activités financières. Et ça va très au-delà du seul effet Brexit. Il y a un effet Brexit qui existe, qui est de la relocalisation d'activités de Londres vers l'Union Européenne, et dont Paris est le plus grand bénéficiaire. Mais c'est aussi un mouvement plus global où il y a les bonnes conditions pour faire de la finance en France. Et il faut donc faire en sorte que ça se poursuive. D'abord parce qu'il y a une compétition qui est féroce en la matière. En matière d'emploi, en matière de capitaux. Les dernières années, c'est aussi plus 3 milliards de balance des services financiers en plus pour la France. Pour un pays qui a eu un gros déficit commercial, c'est quand même très appréciable. Et donc tout ça, il y a une bataille pour tout ça qui est très féroce entre les grandes places financières européennes. Et il faut se donner les moyens, il faut se donner les armes de pouvoir continuer à être sur cette bonne dynamique et d'avancer. Paris, première place financière européenne aujourd'hui. Qu'a dépassé Londres en termes de capi depuis un an et demi ? Pour la partie capitalisation des marchés actions, effectivement, après, sur l'ensemble des caractéristiques des places, Londres reste une place plus grande que Paris. Mais dans l'Union Européenne, Paris est, je pense clairement, sans discussion possible, la première place de l'Union Européenne. Et ça, vous dites, c'est pas, par défaut Jean-Charles, parce que Brexit, parce que difficulté de l'Allemagne aujourd'hui, politique, etc., etc. Non, c'est aussi, il y a des facteurs structurels très forts. Les facteurs structurels très forts, c'est qu'on a un bassin de grandes entreprises performantes en Ile-de-France qui est sans équivalent dans les autres métropoles de l'Union Européenne. 38 des sièges du CAC 40. Et Paris, la France, c'est très concentré sur l'Ile-de-France. Et ça, ça profite beaucoup à la place financière. Pareil pour les grandes écoles, les universités de prestige qui sont à Paris ou autour de Paris. Ça, c'est une force en termes de poule de talent, de compétences à employer, qui est assez extraordinaire. Je donne un exemple. Une grande banque américaine a fait son centre de R&D mondial à Paris grâce à, justement, cette qualité des talents. Grâce aussi, et donc j'arrive à la dimension plus politique, de politique économique qui permet ça, grâce aussi, par exemple, à un outil comme le crédit import-recherche. Sans le crédit import-recherche, ça n'aurait pas été possible. Vous avez vu que certaines critiques vis-à-vis du crédit import-recherche sont ressorties ces dernières heures. Oui, mais justement, il faut faire comprendre que tout ça, c'est des emplois, des emplois très qualifiés qui sont très volatiles. C'est pour ça que la compétition est féroce. Je le disais au Sénat ce matin, on peut avoir ces emplois qui arrivent, mais qui disparaissent aussi vite qu'ils sont arrivés parce que c'est très facile de démonter une salle de marché, de transporter un desk d'une grande capitale à une autre. Donc, il faut se donner les moyens de continuer à être compétitif là-dessus. Ça veut dire, alors, aller plus loin, il y a des propositions d'ailleurs, dans cette proposition de l'eau, on va parler dans un instant, ça veut dire aussi conserver le gap sur tout ce qu'on appelle stabilité, visibilité. Voilà, ne pas revenir... Exactement. Un des grands acquis des dernières années, peut-être depuis une dizaine d'années, c'est, en fait, on va de l'avant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de marche arrière dans aucun domaine. C'est vrai des grands impôts, c'est vrai de la question du droit du travail, c'est vrai de dispositifs spécifiques comme le régime des impatriés qui compte beaucoup pour le secteur financier. Il n'y a pas eu de marche arrière. Il y a eu des petites améliorations ou des grosses. Tout ça s'est fait entre 2015 avec le CICE. 2015, 2007, 2018, allez, mais après, il ne se passe pas grand-chose, finalement, Jean-Charles. Alors, effectivement, après, il y a eu des crises qui ont fait que les choses étaient moins à l'ordre du jour. Donc, nous, on attendait et on salue cette nouvelle proposition de loi parce que, justement, depuis la loi Pacte de 2019, il n'y avait plus eu de nouvelles mesures adoptées pour améliorer notre environnement. Alors que, pendant ce temps-là, la compétition est très, très, très vive, très dure. Je citais donc que le Royaume-Uni, en dehors de l'Union Européenne, c'est des nouvelles dispositions qui ont été prises depuis le Brexit par le Royaume-Uni qui sont des dispositifs avec lesquels il faut que l'Union Européenne ait conscience qu'elle doit se mettre au niveau. Et puis, au sein de l'Union Européenne, on a un pays, par exemple, comme l'Italie qui a des régimes très compétitifs pour attirer des talents des pays étrangers. Donc, il faut que nous aussi, on soit très bons là-dessus pour rester dans le coup et continuer à créer ses emplois et attirer ses capitaux. Donc, en quelques minutes, bon, le leitmotiv, faciliter le financement par le marché, voilà, c'est ça l'idée de base. Deux, trois minutes pour donner quelques mesures fortes, faciliter les intros en bourse. C'est trop compliqué aujourd'hui d'aller en bourse. Disons que, alors, de toute façon, aujourd'hui, le marché n'est pas très favorable à la production en bourse parce que le cycle est le plus défavorable, c'est-à-dire qu'on a des valorisations dans le non-coté qui sont très élevées par rapport à ce qui est acceptable par les marchés. Donc, il faut que l'ajustement opère. Après, que veut faire le texte ? Notamment, se donner les conditions que les introductions en bourse, elles se fassent à Paris parce qu'il n'y a rien de plus tentant pour un émetteur qui arrive nouvellement en bourse de faire son marché et de regarder quelle est la place qui lui offre les meilleures conditions. Aujourd'hui, par exemple, Amsterdam, pour un jeune entrepreneur de la tech qui vient scoter en bourse qui est courtisé par tout le monde, il sait qu'à Amsterdam, il pourra obtenir ce qu'on appelle des droits de vote multiples. C'est-à-dire, pour lui-même, en tant que fondateur, beaucoup de droits de vote pour une seule action par rapport aux actions ordinaires. Et ça, c'est un atout parce qu'il se dit que comme ça, il ne va pas être renversé dans les prochaines années. Même minoritaire. Même minoritaire. Il va garder le contrôle du management courant de son entreprise et ça, c'est important. La proposition de loi actuelle le prévoit et on trouve que c'est un très bon point. Il faut le faire de manière équilibrée, bien sûr, parce qu'il faut protéger tous les investisseurs. Il ne faut pas que les autres investisseurs soient complètement prisonniers d'un déséquilibre de pouvoir qui serait à la fois trop durable et trop excessif. Mais le principe est très bon et ça redonne de l'attractivité à Paris. J'ai mis à beaucoup de propositions, mais il y en a 2-3 qui ressortent un petit peu du lot. Le texte veut rendre moins onéreux le licenciement des opérateurs de marché. C'est quoi l'histoire en quelques mots ? Alors là, l'histoire, c'est que nos conditions de départ, nos barèmes d'indemnités de licenciement, que ce soit les indemnités de licenciement légales, conventionnelles ou le fameux barème prud'homale qu'on appelle barème Macron sur les indemnités en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ça, ce sont aujourd'hui les référents qui servent, c'est notamment les valeurs plafond, qui servent dans les échanges et dans les discussions, dans les transactions quand il y a des départs soit volontaires, soit contraints. Et aujourd'hui, en France, ça aboutit pour les rémunérations exceptionnelles, c'est pas les autres qui sont concernés. On n'est vraiment même pas dans le 1%, on est dans le 0,1% des rémunérations où là, en fait, la France, en appliquant le barème, ça fait des niveaux considérablement plus élevés que dans les autres pays. Vous donnez un exemple, ça va coûter pour un trader très bien payé 10 fois plus cher à Paris qu'à Londres s'il faut se séparer de lui parce que, par exemple, son activité est complètement déprimée et qu'il n'y a plus de business. Donc, quand il va falloir le faire, ça arrive, eh bien, à ce moment-là, il faut que le coût reste raisonnable parce que là aussi, sinon, les opérateurs vont se dire « Oh là là, j'avais installé des équipes à Paris, je vais les remettre à Londres parce qu'à Paris, ça coûte trop cher. » il faut faire quoi ? Il faut faire une entorse, une exception au code du travail ? Non, pas du tout. C'est une mesure pour une population bien désignée qu'on appelle les preneurs de risques en disant qu'il est prévu dans le droit européen et notamment par l'encadrement par la BCE et de dire pour ces populations-là, notamment, on ne va pas tenir compte de la partie variable quand on va regarder le package de rémunération. Et puis, ça, ce n'est pas encore la proposition de loi mais on espère que ça le sera. On va aussi considérer qu'il y a une sorte de plafond en valeur absolue. Aujourd'hui, c'est des valeurs en mois, en mois en fonction de l'ancienneté de la personne. Donc, par exemple, 12, 14, 16 mois en fonction de votre ancienneté dans le groupe. On dit, il faut un deuxième plafond en valeur absolue parce qu'en fait, il a été pensé pour les 99% de rémunération, pas pour les rémunérations les plus exceptionnelles. Il nous reste deux minutes. Il y a beaucoup de propositions. Je vois notamment rendre une place financière plus attractive, c'est aussi favoriser la tenue à distance des assemblées générales d'actionnaires. C'est des petites choses aussi comme ça ? Oui, il y a des petites choses comme ça qui sont vraiment importantes. Par exemple, pouvoir faire un conseil d'administration aujourd'hui avec des administrateurs quand vous êtes sur les comptes, l'adoption des comptes, aujourd'hui, il faut que les gens, pour être comptés comme présents, soient physiquement présents. Donc là, maintenant, on pourra considérer que la visio qui est devenue une pratique un peu universelle de tout le monde permet de vous considérer comme présent. vous faites le boulot, vous êtes là à la Réunion et donc on vous considérera comme présent demain grâce à ce toilettage de la loi, à cette modernisation qui est utile. 30 secondes, Jean-Charles, j'ai l'impression qu'il y a toujours un gros sujet en France et d'arriver à flécher l'épingle des Français vers la bourse. On a traversé mille et une crises, beaucoup ne sont pas revenus comme on dit en 2024. Et ça, ça fait défaut. Nous, nous plaidons pour qu'il y ait des choses notamment sur le PEA et le PEA-PME qui soient des vrais assouplissements. D'abord, pour le PEA-PME qui est plus de PME éligibles, plus d'entreprises éligibles donc en assouplissant les critères et puis qui est un geste, ça existe par exemple au Royaume-Uni pour inciter les gens à aller dans un produit action pure. C'est aussi une proposition qui pourrait se retrouver dans ce que Bruno Le Maire a évoqué comme un produit pan-européen qui est aussi une belle idée. C'est un vieux combat ça. mais après tout, regardez, dans le livret A, vous avez zéro prélèvement sous plafond bien sûr parce que là, il s'agit de faire de l'épargne populaire en action de manière très massive auprès de beaucoup de Français pour les habituer à avoir des actions. Il faut qu'ils regardent BFM Business et il faut qu'ils soient habitués pour avoir la compréhension des mécanismes financiers. Donc là, on ne parle pas d'un produit pour Jean Riche, on parle d'un produit pour tout le monde avec un plafond donc relativement bas type livret A mais qui serait un produit dans lequel il y aurait zéro taxation et même pas les prélèvements sociaux qui aujourd'hui pèsent lourd pour quelqu'un qui n'est pas imposable parce qu'il se dit finalement, dans le livret A, je n'ai rien du tout alors que si je vais sur un PEA, j'aurai les 17,2% de prélèvements sociaux. Là, on pense qu'on peut vraiment l'encourager et faire une grande mesure d'éducation financière populaire. Si une vraie loi pouvait résoudre tous vos problèmes d'attractivité en France, ça serait fabuleux, Jean-Charles. Voilà, ce n'est pas le cas. Celle-là, en tout cas, va tenter d'améliorer les choses. C'est déjà un très bon point. Sous-titrage Société Radio-Canada